Bonjour à toi, c'est Sylvain Jouanet de SEJC Electronique à Saint-Sauveur. Ici j'ai un de nom, DRA397. C'est un travail, j'ai commencé, ça fait quand même un bon bout. J'ai deux, trois travails comme ça, j'ai une télévision, une Panasonic, pas une Panasonic, une Panasonic, j'attends après les pièces qui viennent de Chine. Des fois ça prend du temps, puis même la Panasonic, il fallait trouver un moyen de trafiquer parce que c'est un piège que je n'étais pas capable de trouver. En tout cas, pour le donnant ici, ça c'est un amplificateur que le client avait échappé. Je l'avais averti, j'avais trouvé un condensateur en céramique qui était craqué, je l'ai changé, qui était à côté du relais, autrement dit, qui active le système. Je l'ai changé, il ne veut pas partir plus. Là j'ai commencé aujourd'hui, vu que c'était plus tranquille après le début, j'ai passé au travail d'une bonne partie de mon ouvrage. Le restant, j'attends après des pièces, c'est souvent ça. J'ai dit, je vais repogner mon de nom, je vais recommencer à jouer après. Ce n'est pas évident parce que les informations de ça seront au compte-gouttes sur Internet. Il y a un gros, gros, gros power supply, je vais vous faire un zoom, je vais vous montrer sur quoi je travaille en ce moment, puis comment je suis placé pour travailler ça, parce que ces amplificateurs-là, c'est différent des autres. Il y a un processeur là-dedans. Il y a carrément une carte à processeur qui fait en sorte que c'est presque un ordinateur. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun courant. On a beau allumer la Switch, il n'y a rien qui se passe. Généralement, fusible, transformateur, ainsi de suite. Ici, mon transformateur principal, j'ai cru entendre à quelque part qu'il y avait un genre de thermal fuse à l'intérieur, un fusible thermique à l'intérieur. Mais là, on parle de... Il n'a pas chauffé, il a été échappé. Puis si je vérifie les fils, puis je ne suis pas capable d'avoir les voltages à rien, j'ai beau chercher partout, le transformateur semble en parfait état, le gros. Par contre, il y a un petit transformateur au démarrage, puis que lui... Je n'aime pas ça parce que je n'ai pas d'informations de nulle part. J'y vais selon mes connaissances, ma logique. Il y a 120 volts qui rentrent, mais le transformateur, il y a un voltage qui rentre, puis il y a un autre voltage qui ressort. Tu as un coïn primaire, puis un coïn secondaire. Puis là, j'ai découvert qu'il n'y a rien qui sort. Mais comment est-ce qu'un transformateur aurait pu lâcher en tombant? Ça se peut. Je vais vous montrer ça. Étant donné qu'il n'y a pratiquement aucune façon sur le dessus de vérifier, je suis obligé de démonter le circuit, le mettre à l'envers et le rebrancher, puis en faisant attention pour ne pas causer des courts-circuits ni de part. C'est l'envers, travailler là-dessus. Mais j'ai mon multimètre ici, et je me mets en voltage AC. Mon amplificateur est branché en ce moment. Et si je vérifie mon entrée de voltage qui est ici, j'ai bel et bien 115 volts. Il n'y a pas de problème. Et si je m'en vais sur le petit transformateur qui est ici, il est juste à côté. On dirait que c'est un petit transformateur qui convertit le courant pour que le reste marche. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça de même, en tout cas, c'est de la façon dont ça a été conçu. Et si je me mets à son entrée, en ce moment, il n'y a rien. Mais si je l'allume, j'ai bel et bien 115 volts, mais à sa sortie, nada, zéro. Je vais essayer de trouver un petit power supply du même type. Combien ça vaut? Parce que là, à coup de remplacer des pièces, remplacer des pièces, mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Mais, tu sais, quand je dis que c'est un ordinateur, ces amplificateurs-là, je ne vois pas rien qui pourrait l'empêcher de faire sortir son voltage, mais il devrait avoir, s'il rentre 120, il devrait ressortir quelque chose. En ce moment, il ne ressort absolument rien. Ça fait que je vais regarder comment ça vaut. Puis, on va le faire par étapes, celui-là, puis je vais essayer de vous revenir souvent. Ça risque d'être un contrat à long terme. Parce que quand c'est des choses comme ça, il faut y aller vraiment étape par étape. Puis, je ne peux pas non plus me mettre à travailler dessus pendant 40 heures, puis facturer ça aux clients. Donc, comme je l'ai dit, je vais facturer un prix fixe, mais laissez-moi le temps. Ça peut prendre deux, trois mots. Mais, on va trouver ce qu'il y a. C'est des défis. Ce n'est pas évident. J'avais eu un problème ici. J'avais vu que le relais, il y avait le relais, puis les prises de courant qui sont en arrière. Ici, j'ai remarqué que le circuit avait décollé. D'après moi, c'est sur le choc. Donc, j'ai réparé ces circuits-là. Mais, ça ne marche toujours pas. Ça fait qu'on va aller voir, c'est dans le même coin, on va aller voir le transformateur, si je suis capable d'avoir ça, si je suis capable d'en trouver un dans mes propres choses. Ça fait que je continue et à suivre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada